La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 21 janvier 2021. Trump part, Biden s'installe, titre Réoumi Quotidion, qui s'exclame, les États-Unis échappent à un coup d'État. Réoumi rapporte que le 46e président investi hier a appelé à l'unité et Trump lui promet de revenir d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps au Sénégal, le MFDC exige des négociations relativement à la crise. Casement 16, nous apprend Sud Quotidion, où le nouveau président du MFDC, Edmond Borat, estime que les écueils à l'unification du mouvement ne devraient pas être une condition sine qua non pour ne pas déclencher ces négociations. Concernant la coordination de l'action gouvernementale, l'observateur voit Maki ressusciter des attributs du PM. L'Obs dévoile les contours de la nouvelle trouvaille de Maki Salle et indique que nous allons vers la nomination de délégué interministériel. En entendant cela, l'évidence se penche sur la manière de communiquer du Palais de la République et du gouvernement et constate une comme jamais bonne. L'évidence nous apprend justement que les rencontres dénommées gouvernement face à la presse sont annulées. Les rencontres sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, précise l'iQuotidion. Ce journal sur l'affaire Diarissot parle d'un mystère déroutant d'une disparue et propose à sa page 5 le récit d'une nébuleuse. L'iQuotidion informe aussi que l'imam tortionnaire qui a été arrêté vendredi dernier sera jugé ce matin devant le tribunal des flagrants délits de Djourbel et les maîtres coraniques sont sur le pied de guerre selon ce quotidien. Au même moment, dans le quotidien Vox Populi, FDS, Les Guéloirs, Frappe France dégage, et Yanamar exige la libération du président de Horizon Sans Frontières. La détention de Boubacar Sey témoigne selon ces derniers du caractère liberticide du pouvoir de Macky Sall. Ousmane Sonko lui vient d'essuyer son second camouflet dans l'affaire des 94 milliards aux yeux de l'exclusif journal qui nous apprend qu'après le Parlement, la justice écarte Mamour Diallo. Libération aussi s'intéresse à cette affaire des 94 milliards et parle de violation du secret de l'instruction par la commission d'enquête informant que la deuxième plainte de Sonko est classée, celle de Mamour Diallo oubliée dans les tiroirs. Ce journal aussi nous dit tout sur la saisie record de billets noirs par la DIC et nous met sur les traces de 2 millions d'euros en toque. L'observateur, pendant ce temps, propose un bien retour sur les terres de Mbakeruru et raconte la vie à Sarengagne sans son prophète en prison pour pédophilie. Toute communication avec un étranger y est interdite, souligne Lops, qui indique que la succession du chef spirituel n'est pas à l'ordre du jour. Lops rapporte par ailleurs des révélations sur les deux comités chargés de coordonner la vaccination des Sénégalais. Le vaccin sera-t-il obligatoire ? S'interroge justement en 24 heures, qui nous apprend que Macky Sall exige au gouvernement d'engager sans délai les activités de sensibilisation et de préparation technique des opérations de vaccination contre la COVID-19 des populations cibles prioritaires. Et selon ce journal, les forces de défense et de sécurité seront mises à contribution pour accompagner le déploiement rapide de la stratégie de vaccination. La situation de la COVID-19 s'aggrave au Sénégal. Alerte Vox Populi qui livre les terrifiants chiffres des dernières 72 heures et fait état de 31 morts en trois jours, une moyenne de 10 décès par jour depuis lundi. Dans Réumi Quotidien, les spécialistes de la santé inquiétés par cette deuxième vague de coronavirus préconisent une sensibilisation communautaire pour faire face. L'UNICEF, pour sa part, s'oppose à la fermeture des écoles pour faire face à la deuxième vague de COVID-19, nous apprend toujours Réumi Quotidien, qui nous en dit plus sur sa cour à Badiangai, gendarme décédé par Noya Dangadjaga. De faux policiers accusés d'usurpation de fonction, eux risquent 20 ans de prison, signale Réumi, qui nous apprend qu'un présumé terroriste appartenant à la cellule djihadiste démantelée à Barça est passée à Dakar. Démantèlement d'une cellule djihadiste à Barcelone, le plus dangereux du groupe terroriste à séjourner au Sénégal, note aussi Vox Populi, journal où le directeur général de la SONACOS se prononce sur le déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide, et Modu Djan Fada n'exclut pas une baisse du prix d'achat du kilo de l'arachide si on a un croix Vox Populi. Dans Réumi Quotidien, pendant ce temps, Amadou Samba, actuel directeur de la coopération et du partenariat à la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal, porté à la tête du cadre permanent de concertation des Caisse des dépôts et consignations de l'UMOA le 18 août 2020, décline les ambitions de la CDC dans le secteur immobilier, le financement des PMO, sans oublier ses projets pour la ville de Rufisque. Il est l'invité de la rubrique Les Jeudis de l'économie de Réumi Quotidien à lire à la page 5 de ce journal. Et le journal The Car Times nous parle des fonds investis dans la lutte contre les migrations clandestines, informant selon un rapport de la fondation Hendricks Ball que plus de 200 milliards de francs CFA ont été investis dans le domaine de la migration entre 2005 et 2019. Plus de 18 milliards de francs CFA ont été aussi dépensés par le fonds fiduciaire de l'Union Européenne, selon ce quotidien. Le quotidien du sport se penche sur le 75e match de la Premie Ligue qui se joue à Anfield ce soir. Sadio bat Burnley pour une 63e victoire, titre stade. Et Sunulombe donne la parole à Zalo qui liste les 5 atouts de Bala et du B52 sur le plan de la bagarre, de la mystique et de la technique. Et c'est tout pour ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.